Nous dénoncions l'an dernier, à la même époque, un budget reposant sur des circonstances exogènes, favorables, qui pourraient se retourner d'un moment à l'autre. La crise du Covid est malheureusement le révélateur, un de plus, des dérives et des gabegies financières, et la ville paye aujourd'hui son manque d'anticipation. Pire encore, les orientations pour le budget 2021 ne corrigent absolument pas ces dérives. Depuis un siècle et demi fluctuate, Nekmerzitour est notre devise. Aujourd'hui, après six années où vous êtes révélée, avec tout le respect dû à votre fonction, une assez piètre timonière, les finances de Paris sont malheureusement en perdition. Le document que vous nous présentez aujourd'hui est celui de l'insincérité budgétaire, une insincérité qui, si elle se confirme le mois prochain, menacera la légalité du budget primitif pour 2021. Dans ce rapport, en effet, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Ce n'est pas de la poussière que vous tentez de planquer sous le tapis. Ce sont des millions et des millions d'euros. Désolé, mais ça se voit un peu. Si j'examine la délibération portant sur la mise en œuvre du plan de soutien de la ville en direction des acteurs du tourisme, les mesures proposées ne répondent pas à l'urgence d'une activité saignée à blanc par l'absence de tourisme étranger et professionnel et ne permettront pas à bon nombre d'acteurs au bord de l'asphyxie de survivre à la crise épidémique. Le doublement du budget de la propreté est une de vos promesses électorales, monsieur le maire. Nous ne retrouvons pas dans ce rapport les engagements financiers forts qui permettraient à la ville d'accroître notamment les moyens dédiés au nettoyage de nos quartiers. Alors autant dire que ce budget nous paraît obsolète avant même d'avoir été adopté et qu'on est très loin de la sincérité budgétaire requise pour un tel exercice. Oui, aujourd'hui nous examinons ce qui s'apparente à un rapport de désorientation budgétaire. En toile de fond, une gestion d'une imprévoyance caractérisée durant la première mandature avec des dépenses et un endettement qui filent. Les Parisiens remboursent déjà chaque année l'équivalent de votre plan de relance et bientôt beaucoup plus. Les dépenses de fonctionnement devraient encore augmenter de 2,1% pour atteindre 8,2 milliards d'euros. Depuis 2013, elles ont augmenté de 11,7% sans que la vie quotidienne des Parisiens et des Parisiennes ne s'améliore. Les dépenses de personnel sont incontrôlables puisque depuis 2013, elles auront augmenté de 18%, passant de 2,1 milliards à 2,5 milliards d'euros. Les dépenses de fonctionnement suivent tout aussi une hausse linéaire. Depuis 2013, la crise sanitaire ne fait finalement qu'aggraver cette tendance lourde. A mon tour, je souhaiterais quand même vous interpeller sur la gestion quelque peu dispendieuse de votre administration et l'impossibilité que vous avez de mobiliser des moyens pour lutter contre la grande pauvreté à Paris. Au total, depuis 2013, les recettes fiscales parisiennes ont augmenté de 20%. Pour quels résultats ? D'ailleurs, la grève des éboueurs et d'autres agents de la ville en sont aussi des symptômes. La ville de Paris dépense toujours plus pour ses dépenses courantes. Et au lieu d'envisager une baisse ou une augmentation inférieure à l'inflation, elle préfère finalement se déresponsabiliser, se plaindre auprès de l'État pour alourdir la charge fiscale des contribuables, pour compenser sa propre incapacité à gérer le budget de la capitale. L'insincérité, elle est aussi du côté des dépenses dont vous sous-estimez l'évolution. Vous nous dites que les dépenses de personnel progresseront de 1%. Pourtant, la ville promet des revalorisations catégorielles, du GVT naturellement, il y aura la revalorisation du SMIC, la prime de précarité pour les contrats courts. Vous prévoyez aussi des créations de postes dans les nouveaux équipements, des renforts dans les écoles. On va créer une police municipale. Les dépenses de personnel ont augmenté de 5 millions en budget supplémentaire, mais non, ce sera 1%. Soit il y aura des suppressions d'effectifs massifs prévues et elles sont cachées, soit ce 1% est un mensonge. La digitalisation et les innovations technologiques entraînent des économies dans toutes les administrations, dans toutes les collectivités, et ce depuis les trois derniers gouvernements, mais pas à Paris. La gestion publique oblige, et en particulier oblige, d'avoir des marges de manœuvre en cas de crise, telle que nous la vivons à Paris, et il se trouve que nous n'avons aucune marge. En lisant les projets de délibération de ce Conseil de Paris, et conseil après conseil d'ailleurs, les bras nous en tombent. On continue à subventionner allègrement des structures qui ne méritent aucune subvention de la ville de Paris. Vous nous parlez d'un plan d'investissement de 1 milliard d'euros pour pouvoir se baigner dans la Seine. Vous voulez consacrer 4 millions d'euros à l'agriculture parisienne, et 5 pour l'emploi. Madame Hidalgo, je crois que vous vivez dans un monde parallèle. Il nous paraît nécessaire d'engager des mesures fortes et adaptées pour engager un plan de réduction de nos dépenses de fonctionnement qui progresse de plus de 2%. Et nous restons encore trop dépensiers en matière de frais de personnel. Nous souhaiterions que vous preniez l'engagement d'un moratoire sur les tarifs des services municipaux et des redevances, qu'un meilleur suivi des marchés publics soit assuré, afin que les montants initiaux soient au plus pré-respectés. C'est à ce prix et à bien d'autres mesures que nous pourrions éviter d'avoir recours, comme vous le souhaitez, à l'augmentation des recettes fiscales et d'attendre un énième retournement du marché immobilier et de Saman, les droits de mutation. Face à des dépenses qui filent, la municipalité est obligée d'augmenter les recettes. C'est encore la fiscalité qui s'alourdit pour les Parisiennes et les Parisiens, alors que vous vous étiez engagés devant les Parisiens à ne pas augmenter les impôts ni les taxes. La ville cherche finalement à les augmenter par tous les moyens. Finalement, ce ne sera qu'un mensonge de plus. Les recettes d'abord, vous l'avez décidé, comme cette année 2020 était un cauchemar, du coup, effaçons-la, un coup de baguette magique. Dès le 1er janvier 2021, l'économie parisienne, l'immobilier, le tourisme repartiront à plein régime, comme si de rien ne s'était passé, personne ne sera au chômage. Vous pourrez taxer allègrement tout le monde en augmentant les taux si nécessaire. Rien n'est sincère. La taxe de séjour, ensuite, vous l'aimez bien, vous l'avez augmentée à deux reprises et voudriez l'augmenter encore. En 2020, cependant, elle reportera 45 millions contre 95 millions constatés en 2019. Mais là aussi, on efface tout. Pour 2021, vous prévoyez allègrement 85 millions sur la base de sites d'un niveau de fréquentation touristique proche de 2019. De qui se moque-t-on ? On en rêve tous, bien sûr. Et le stationnement ? Tiens, un non-dit, comme c'est étrange, on n'en parle pas du tout. Sauf dans la presse où on apprend que là aussi, vous voulez augmenter les impôts. Ce sont encore les classes moyennes qui en seront les victimes et qui s'ajouteront finalement aux 12 000 Parisiens qui quittent Paris chaque année. Ce sont de finances aussi dont Paris aurait besoin pour rebondir alors que vous ne lui légerez que des impôts et de la dette. Car oui, quand les plots jaunes dans nos rues auront vieilli, quand les palettes à l'absence de style inimitable auront pourri, quand des générations de pauvres végétaux auront flétri, votre bilan à Paris, ce sera la dette des Parisiens. Cette situation conduit à un endettement grave, à un ensombrissement des perspectives financières de Paris. Les agences de notation ont ainsi dégradé les perspectives financières de la capitale de stable à négative. Mais finalement, ces agences de notation sont extrêmement indulgentes. Mais normal, la ville est leur cliente. Elles considèrent finalement que la ville, pour améliorer tout ça, faut alourdir les impôts et vendre son patrimoine, qui appartient pourtant aux Parisiens. C'est dire la gravité de la situation. Le montant total de la dette parisienne en 2001 était de 1 milliard d'euros, dernière année de la gestion de la ville par la droite. Si la ville continue sa trajectoire d'endettement, et on y est bien parti, le rapport d'orientation budgétaire de la ville, d'ailleurs le dit lui-même, aura doublé son endettement entre 2013 et 2021, avec une dette de plus de 7 milliards d'euros. Cette hausse affolante des dépenses, des impôts et de la dette pèse sur la santé économique des entreprises parisiennes et des ménages parisiens, compromettant ainsi la relance de Paris, qui finalement ne voit pas ni le but du tunnel, ni même le début du tunnel, puisque Paris a déjà un genou à terre. A défaut, l'exode des Parisiens s'accélérera. Plus que jamais, nous demandons une revue générale des dépenses de la ville de Paris et un audit extérieur, pour éliminer toutes les dépenses qui ne seraient pas productives ou utiles dans la période de crise. Sous-titrage Société Radio-Canada